Il a de la chance quand même dans son malheur, c'est-à-dire que le PSG s'en sort quand même à chaque fois. Donc même Newcastle où finalement il y a quand même cette égalisation qui vous remet à deux points devant le troisième alors que c'était complètement inespéré. Le pénalty de Kylian Mbappé à la 98e minute. Donc voilà, là c'est une erreur. Bon, il y a quand même une victoire derrière, mais ça n'enlève pas l'inquiétude qu'on a depuis toujours. Parce que depuis qu'il a fait ses petites boulettes au fur et à mesure, parce que ça s'installe au fur et à mesure, et il ne nous rassure jamais en fait. Le huitième de finale contre le Real Madrid il y a un an et demi, c'est lui qui relance le Real. Et le problème c'est que c'est un vrai problème d'état d'esprit en fait chez Donnarumma. C'est-à-dire que souvent quand il fait ses erreurs, c'est parce qu'il tombe soit dans la facilité, soit il n'a pas la vitesse de percussion. Par exemple le but de Newcastle où il fait l'erreur au pied, il a au moins cinq secondes pour dégager. C'est énorme pour un gardien pour pouvoir dégager le ballon. Sauf qu'il fait le choix d'essayer de regarder, sauf qu'il n'a pas forcément les qualités pour regarder. Je comparerais aussi Ténaz qui est rentré et qui a un jeu au pied de joueur de foot. C'est-à-dire que quand il reçoit le ballon, il a déjà regardé de l'autre côté. Il a un peu un style de milieu de terrain où il a déjà pris l'information ailleurs. Donnarumma jamais. Donnarumma il contrôle et après il regarde. Mais c'est dramatique pour un gardien de ce niveau. Parce qu'après en dehors de ça, il est capable de faire des choses incroyables. Ce n'est pas un mauvais gardien, sauf qu'aujourd'hui, la balance est en train de se transformer et de partir sur les défauts de Donnarumma. Alors qu'il fait des choses quand même extraordinaires aussi. Chérif Guémor. Trois points. La première, c'est le style de Donnarumma et le style de l'entraîneur. Le style de l'entraîneur. Il ne rentre pas déjà dans le style de l'entraîneur. Alors déjà, Luis Enrique, il fait participer le gardien, la première relance, premier relanceur et tout. Or, la relance se fait au pied et Donnarumma n'est pas bon là-dedans. Déjà, il y a un hiatus. La deuxième chose, c'est Donnarumma. Là, je vais le défendre un peu. Il est aussi le symbole de tous les flottements qu'il y a dans toutes les lignes du PSG. Entre le milieu de l'attaque, entre le milieu de la défense, entre le défense et son gardien. Là, quand on regarde ce PSG, dans les bonnes équipes, dans les grandes équipes, il y a toujours une relation particulière forte entre un des défenseurs centraux. Mais dans les grandes équipes, il y a toujours un grand gardien. Oui, mais les deux. Il y a les deux. Il y a entre les défenseurs centraux et le gardien. Là, Marquineau s'est souvent blessé. Il n'est pas au milieu de sa forme. Ou alors, c'est Skriniar. Il n'y a pas encore, comment dirais-je, une relation particulière forte qui fait que le gardien va être maître de sa défense. Et enfin, je finis. Troisième chose, Paris va aller jouer à Dortmund. Dortmund, c'est une équipe de jeunes qui fait un précine très haut, très agressif. Et c'est évident qu'ils vont miser sur le jeu au pied de Donnarumma. Et là, c'est un secteur d'inquiétude. Les amis, moi, je vais résumer la situation de manière beaucoup plus simple. C'est un gardien moyen. Il est arrivé après le titre de champion d'Europe avec l'Italie. Où il avait été meilleur gardien. Il avait fait de très bonnes saisons auparavant avec le Milan AC. Lancé très jeune en Serie A. Il est surcoté pour vous, Donnarumma ? Oui, très surcoté. Mais comme la plupart des gardiens qui sont arrivés au PSG. Moi, je me rappelle, depuis Sirigu, on nous a toujours vendu que les gardiens du PSG, c'était les meilleurs. Moi, je me rappelle, il y a quasiment... Non, Navas, c'est le seul. Il y a quasiment dix ans, je fais cette émission. Il y a Bruno Salomon, qu'on embrasse, notre copain, qui nous dit, « Vous savez, Kevin Trapp, quand il fait un dégagement, on lui dit, tu mets le ballon là, il ne le met pas là. » Puis une semaine après, l'autre contre Bordeaux, il fait n'importe quoi avec ses mains et il y a deux partout. Et le problème, c'est qu'on a toujours survendu les gardiens du PSG, comme on survendait un peu les joueurs. Comme quand on nous faisait venir les Diego Lugano, les Sissoko, les machins, on nous les faisait passer pour des génies. Ce n'est pas vrai. C'est un gardien qui est moyen. La carrière d'appeler Matteo Tchoffi, j'ai pas mal de contacts en Italie. Je peux vous dire que sa carrière en Italie n'est pas aussi linéaire que vous le dites. Premièrement. Deuxièmement, il y a ce diktat. Et ça, ce n'est pas de sa faute à lui. C'est dans toutes les équipes à peu près. En tout cas, en France, on n'a pas en parler. Il y a ce diktat où je vous écoute parler tous les deux. Le gardien de but aujourd'hui, il doit savoir quasiment mieux jouer aux pieds qu'avec ses mains. Je n'ai pas dit ça. Arrêtez de sortir des conneries. Regardez les équipes qui brillent. Il y a une mode. Il y a une tendance. Non, regardez. Excuse-moi. Je peux finir. Je peux finir. Excusez-moi. Excusez-moi. Les gardiens de but des équipes qui réussissent le Real, le Barça, Manchester City, leurs gardiens sont en priorité forts avec les mains. Il n'y a que chez nous où il faut impérativement repartir par l'arrière. Et Donnarumma ne sait pas le faire. Et quand on aura intégré le fait qu'il n'est pas bon avec ses pieds et qu'avec ses mains, c'est un gardien moyen, on y verra peut-être un peu plus clair sur la situation du PSG. Alors moi, j'aimerais demander quand même, chérif, j'aimerais demander à Eric qui a joué à Paris il y a quelques années. Les amis, et si Donnarumma était sur côté ? Et si on en faisait trop avec Donnarumma ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Donnarumma. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parlait de foot, ici on n'est pas sonné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne remanquer des prochaines vidéos. Alors les amis, et si Donnarumma était sur côté ? Et si on en faisait trop avec ce gardien ? Déjà, Donnarumma les amis, au Milan assis, il était très très fort. Il était très très fort au point où il a remporté l'euro avec l'italien. C'est parce qu'il est fort après le Milan que l'italien décide d'en faire son gardien titulaire. Et c'est comme ça qu'il remporte l'euro avec l'italien. Il est non seulement mieux gardien, il remporte l'euro. Bref, il a été monstrueux dans cet euro. Monstruux. Du coup, donc, lorsqu'il jouait l'euro, il était en fin de contrat avec le Milan assis. Klopp, donc, il a refusé de prolonger. Il a refusé de prolonger avec le Milan assis. Du coup, donc, il était libre, il était libre de s'engager avec le Klopp qu'il a envie de jouer. Pour le coup, ici, il a choisi le PSG. Le PSG, donc, a bondi sur l'opportunité. Tu vois, le meilleur jeu de l'euro. Il a remporté l'euro. Il a confiance, etc. Sauf que, le paramètre que le PSG ne l'a pas pris en compte, c'est sa capacité à jouer au pied. Parce que, lorsqu'il est en Italie, il est champion d'Europe avec l'Italie, devant lui, il y a qui ? Il y a les Bonucci-Kellini. C'est une défense qui joue très 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 bas. Très très bas, les amis. Donc, ça joue bloc bas. Et du coup, ça n'a pas vraiment une évidence ou bien une lacune au jeu au pied de Donnarumma. Une défense qui joue très très bas. Un bloc très bas. Du coup, Donnarumma n'est pas exposé à jouer au pied. On sait que si ça aligne, c'est un mec monstrueux. Il est monstrueux sur sa ligne. Très monstrueux. Ce qui fait qu'il est le meilleur joueur de l'euro, meilleur gardien, etc. Il remporte l'euro. Du coup, le PSG bonde juste sur l'opportunité. Puisqu'il était libre avec le Milan, il a refusé de prolonger au Milan. Le PSG a juste payé sa prime à la signature. Il arrive dans le PSG et il trouve Navas. Le PSG fait tout pour dégager Navas afin d'installer Donnarumma. Le futur gardien du monde. Sauf que, quelques temps après, le PSG, comme je l'ai dit, se rend compte qu'il a des souris, lacunes au pied. Et tous les entraîneurs qui arrivent au PSG veulent jouer, veulent relancer le coup, veulent relancer proprement. Que ce soit Pochettino ou encore Gatier et maintenant Lucien Riquet. Ils veulent relancer le coup, sauf que Donnarumma n'a pas cette qualité-là. Il n'a pas cette qualité-là. En Italie, lorsqu'il remporte l'Euro, c'est Bonucci et Kylini qui sont devant lui. Et l'Italie joue en bloc très très bas. Au PSG, Lucien Riquet prône un jeu offensif. Un jeu qui demande beaucoup aux gardiens de s'exposer au pied. Du coup, comme Donnarumma n'a pas cette qualité-là, il se loupe. Il prend des cartons rouges. Et beaucoup estiment que Donnarumma est sur le côté. Donnarumma, si on avait été dans les années 90, début des années 2000, pour moi, ça devait être le meilleur gardien du monde. Parce qu'il est très très fort sur sa ligne. C'est juste que comme le football a évolué, les entraîneurs demandent beaucoup plus aux gardiens de participer au jeu. Chose que Donnarumma n'essaie pas de faire. C'est ça qui fait en sorte qu'on pense que Donnarumma n'est pas fort. Donnarumma, c'est un excellent gardien. Si vous le mettez dans un club de Jésus-Mourinho, il va exceller parce que Mourinho ne demande pas à ses gardiens de relancer proprement. Donc, c'est aussi en fonction du système de jeu. Si vous le mettez dans un club de Mourinho, il va s'épanouir. Il va s'épanouir. Donc moi, je pense que Donnarumma n'est pas au bon endroit au PSG. Le système de jeu de Lucien Riquet n'est pas compatible avec Donnarumma. Ce n'est pas qu'il est surcoté. Pour moi, on le juge à sa juste valeur. Il n'est pas surcoté. On parle quand même des mecs qui ont remporté l'euro. On parle du mieux jeu de l'euro. Le mieux gardien. Donc, ce n'est pas donné à n'importe qui. Pour moi, il n'est pas surcoté. C'est juste qu'il n'est pas au bon endroit. Il n'est pas au bon endroit. Après, partagez-moi ton réflexe en commentaire. Je suis John Ouidji Donnarumma. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour nous remarquer de prochaines vidéos. Et si ce n'est déjà très bientôt pour nous, très vite, les amis. Ciao, ciao.